Alors l'écuré des Montsos nous présente un mâle de Dallacani. Larson a un alibi pour le samedi soir à partir de 22h et moi j'étais avec... Ah oui, en fait je suis un grand du temps en train de dire le catholique, mais... Le dernier livre, Les Dessous de Doubille, de Sophie Roubilly, qui est là, qui est vétérinaire de son état, et écrivain ou écrivaine, je ne sais jamais comment ça se dit, de toute façon, je ne suis qu'un peu journaliste, je ne suis pas un écrivain. Alors Sophie, qu'est-ce qui se passe-t-il dans les Dessous de Doubille ? C'est une histoire qui se passe pendant les ventes du mois d'août. Et il se passe des petites choses un peu bizarres. On a une éleveuse qui se retrouve assassinée. Elle avait un beau petit yearling à présenter, malheureusement. Mais c'est la Tchétchénie alors ? Non, quand même, on reste en Normandie. Alors, et après il y a plein de secrets, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qui sont les enquêteurs d'ailleurs ? Alors les enquêteurs sont des policiers lavallois qui sont en vacances à Doubille, et qui retrouvent une équipe de police de Doubille, bien sûr. Ils vont les aider à résoudre l'ennemi, mais qui est assez compliqué. Alors, il s'appelle comment, nous, nos amis ? Vous devez cette avareuse ? Non, il y a Rose, Pierre-Rose, surnommé Primerose, avec Henri Sanchez et la jolie Florence Mordogne. Sophie, tu es vétérinaire ? Oui. Vétérinaire équin ou pas ? Alors, j'ai fait toute ma formation en équine, mais j'ai exercé avec les petits animaux. D'accord. Et qu'est-ce qui t'amène à écrire ? Justement parce que quand j'avais arrêté de travailler en tant que vétérinaire, j'ai toujours aimé lire l'épaulat, et j'ai voulu faire partager mon plaisir avec mes lecteurs. Alors, c'est le quantième bouquin ? C'est le quatrième. Il y en a quelques-uns des précédents, là, c'est ça ? Voilà, j'ai commencé avec les yeux du tigre, puis meurtre à l'hypogrome. Ça se passait aussi dans le milieu, mais dans le milieu du pot. Et c'était sous la poterne, où on écrit un style assassiné, à Laval. Et j'ai fini avec Deauville et sa magie. Et alors, pourquoi être présent ici au restaurant de Deauville ? C'est quoi l'occasion ? L'occasion, c'est de faire partager les ventes, justement, dont je me parle dans le livre. En plus, j'ai deux poulains qui passent, donc c'était une opportunité. Et puis, Eric Hoyot m'a gentiment proposé de faire le lancement du livre parmi eux et parmi pas mal de gens que j'apprécie. Effectivement, parce que c'est aujourd'hui, le 21 octobre, que c'est le lancement officiel de ce bouquin, Les Dessus de Deauville. Et il paraît, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le lire, je dois l'avouer, je ne veux pas mentir, parce que c'est assez rare, mais il y a des scènes qui se passent chez Hervé, votre partenaire santé. Alors, qu'est-ce qui se passe, à tes secrets ? On y mange surtout très, très bien. Mais on ne voit jamais, par contre. Non, non, surtout avec modération. Voilà, et donc il se passe quoi alors après ? Hervé va servir un petit peu de plaque tournante pour aider les enquêteurs à détourner les malfrats. Voilà, il y a des messages codés qui passent par chez Hervé. Le commissaire Hervé, votre partenaire santé. Merci Sophie, et bonne lecture à tous. Bonne lecture. Sous-titrage ST' 501